Capitaine Mououdou Gueye, radié de l'armée et puni à 60 jours d'arrêt de rigueur assorti de sa traduction devant un conseil d'enquête. Motif faute contre la discipline. La sentence est trop sévère. C'est la position de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal. Il y a une faute militaire qui est là, nous l'avons appris. Nous avons appris le règlement intérieur, des textes en vigueur des forces armées. Néanmoï, je pense que la sentence à notre niveau a été un peu lourde. Vraiment, compte tenu du CV de l'individu, il avait une belle carrière militaire, mais demain j'ai eu un grand regret au niveau de notre association. Le ministère des forces armées, faisant allusion au règlement de discipline générale et au code de justice militaire, précise que le capitaine Gueye est susceptible d'être traduit devant les juridictions ordinaires, à formation spéciale pour désertion. A l'intérieur, un temps de paix selon l'article 17. Cependant, l'ANAMIS demande au président de la République, chef suprême des armées sénégalaises, d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes des militaires du dehors. Nous n'avons pas aussi à s'immiscier totalement dans les affaires internes des chances en activité, mais nous avons aussi un droit de regard. Nous n'avons pas aussi quand même certains droits quand même de faire une lecture sur une décision qui a été prise par un conseil d'enquête. Voilà, mais nous sommes de cœur avec lui. Vraiment, nous prions Dieu pour que vraiment le commandement revienne à la raison. Il est de notre devoir quand même d'avoir une pensée pièce à l'heure pour qu'on le rétablisse dans ses droits. Radié des cadres d'activité, le capitaine Momoudou Djeï, 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, risque gros. La réglementation en vigueur dans les armées est formelle. Conséquence, il est désormais un soldat de réserve et il pourrait être condamné à une peine ferme ou assortie de sursis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada